L'équipe Prozeco développe une expertise en protocole cryptographique et en vérification de programmes pour contribuer à sécuriser des applications et des périphériques matériels. C'est Jean-Karim Zanzandoué qui nous présente HACL, une bibliothèque de primitives cryptographiques alliant toute sûreté et sécurité. Dans l'aspect sûreté, on va chercher simplement à se prémunir contre l'apparition de bugs, que j'ai envie de dire classiques. Et ça, c'est quelque chose qu'on sait faire maintenant. Et donc, on a du code pour lequel on prouve que, quel que soit l'environnement dans lequel il s'exécute, il ne peut pas, quel que soit, il y a des limites. Mais il ne peut pas avoir de bugs et on ne va pas avoir de crash du programme. Ensuite, l'aspect sécurité, ça va être de montrer que même si un attaquant essaye de récupérer de l'information par des canaux cachés, on va quand même avoir des façons de se prémunir contre une partie de ces vecteurs d'attaque. Donc, les implications de cette librairie, ça va être tout ce qui fait le cœur de métier de Prozeco. Ça va depuis les protocoles cryptographiques jusqu'à tout ce qui est applications web, navigation web et l'Internet des objets, qui a des besoins très importants. D'une crypto vérifiée, c'est difficile à mettre à jour. Et l'avantage, c'est qu'on peut faire du code qui est à la fois sûr et très compact. Et donc, ça s'intègre très bien dans tous ces nouveaux objets connectés. Le travail qu'on fait s'inscrit en ce moment aussi dans un projet qu'on fait en collaboration avec Microsoft Recherche, qui s'appelle le projet Everest, et dont le but, c'est de faire toute la pile HTTPS sécurisée. Donc, ça commence par la cryptographie tout en bas. Ensuite, par-dessus la cryptographie, vous avez la vérification du protocole. Et puis, ultimement, le navigateur web et les différentes applications, les différents services web qui vont pouvoir utiliser ça. Donc, pas juste le navigateur, mais jusqu'à Skype, jusqu'à des applis de messagerie. Enfin, ça peut être très vaste. Sous-titrage Société Radio-Canada